bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour une vidéo découverte ligue de clans donc la mise à jour est arrivé on voit enfin un nouveau bouton apparaître vous pouvez le voir à l'endroit habituel où on voit les gardes clans donc à gauche un nouveau bouton donc dans cette vidéo je vais découvrir avec vous qu'est ce qui se passe quand on clique sur ce bouton comment on peut inscrire son clan par la suite on va faire le premier jour de préparation ensemble on va regarder comment on peut changer des joueurs quelles stratégies on y a à voir qu'est ce qu'on peut voir dans une ligue de clans et par la suite on va passer quelques jours et on va regarder après les deux premières gdc de ligue de clans après le round 1 le round 2 qu'est ce qui se passe comment on peut voir les classements et on va regarder on va discuter ensemble est-ce qu'on trouve ça bien ou pas les ligues de clans regardez moi ça dans le coin gauche le magnifique bouton ligue de clans la gdc actuelle vient tout juste de se terminer et là on peut s'inscrire pour les ligues de clans alors on va cliquer sur le bouton combatter dans un groupe de huit clans pour savoir qui est le plus fort couvrez vous de gloire gagner du butin de l'expérience de clans et des ligues de clans votre clan après rejoignez la ligue fin des inscriptions 12 heures donc on va faire rejoindre la ligue lorsqu'il faut comprendre ici c'est que c'est pas comme une gdc normale vous pouvez mettre tous les joueurs à limite vous pourriez mettre tous les membres du client dans le fond si imaginons vous mettez les 50 joueurs de disponibles ces 50 joueurs là vont être disponibles pour les 7 gdc de la ligue de clans mais tous ceux que vous mettez en ce moment ne seront pas obligés d'être dans chacune des ligues de clans c'est dans chacune des gdc que vous allez vraiment choisir qui va combattre pour chacun des jours donc moi dans mon cas c'est me gérer c'est mon compte principal on va le mettre c'est me gérer me deux vous savez c'est mon compte rocher je le mettrai poste pour cette fois ci ensuite les cliches lui c'est un joueur qui est un hdv douche je le veux dans le gdc de ligue de clans xander c'est bon jérémy chris zombie on va pas le mettre pour cette fois ci c'est un hdv 11 qui très rocher ou isaac j'aimerais ça le mettre mais ça fait longtemps je n'ai pas parlé on le mettra pas mauritius m on va le mettre par la suite paul c'est aussi on va le mettre octopus on va le mettre c'est tout russe on va le mettre une niche ici on mettra pas parce que c'est un hdv 10 je fais attention de paul tout mettre les hdv 10 11 12 pour la première ligue de clans c'est important de faire attention à qui vous mettez parce que votre ligue va être déterminée par vos participants donc si vous mettez toutes des hdv très fort vous allez être mis dans une ligne très forte et là vous pourriez avoir de la misère si les attaquants ne sont pas du calibre donc kiriku 2 tous les joueurs qui sont plutôt faibles j'ai aucun problème à les mettre ils influenceront pas trop on est prêt donc on a 30 membres de sélectionner on va cliquer sur rejoindre la ligne et là on est en recherche de clans ennemis donc on se retrouve dès que la recherche est terminée alors on se retrouve environ 30 minutes après le déclarement de la guerre et voici l'écran ça ressemble à l'écran de ligue de clans avec le petit point d'exclamation comme quand il y a une GDC qui est terminée et donc dans la première guerre on trouve léonidas qui va affronter des fins de syndicates je pense qu'on peut cliquer sur le clan ennemis je vais découvrir tout en même temps que vous donc là pour l'instant on peut voir sim jérim litch c'est de russe on peut voir xander jérémy luna une h donc on peut voir qu'on a deux hdv 12 un hdv 11 on a 5 hdv 10 et par la suite on a des hdv 9 et donc là je sais que on peut faire changer les membres donc on va aller par exemple dans les hdv 9 on va dire simon on l'ajoute et par exemple grégory on le retire et là on va confirmer et le simon va venir d'apparaître en position numéro 9 donc si on clique sur 1 c'est ce qu'on peut avoir qu'est ce qu'on a d'autre donc là on peut avoir le bouton d'éditeur de plans donc j'ai cliqué sur le bouton pour éditer les plans et on peut voir quelle est notre ville de guerre active par l'ensuite info sur la guerre de clans si on clique sur le bouton info sur la guerre de clans on peut voir notre clan et on peut voir les 30 personnes qui sont inscrits du côté ennemi on peut aller voir et on va voir dans le fond leur numéro 1 on peut voir son profil le rendre visite donc ça c'est vraiment le numéro 1 qu'on va affronter donc on peut voir que c'est un hdv 12 qui est plutôt fort pour l'instant il n'y a pas la troisième tde donc si ça reste comme ça c'est me gérer on va voir un petit avantage donc on peut pas voir pour l'instant les clients qui vont être affrontés peut-être qu'il ne sera pas dans la gdc mais on peut quand même c'est quand même assez le fun on peut voir que leur numéro 2 par exemple c'est un autre hdv 12 qui héros 31 32 31 et leur numéro 3 c'est un hdv 11 qui est plus sûrement un hdv 11 maxi parce qu'il ya des héros 50 50 donc là si on peut voir et effectivement des héros max et une ville pas mal max à l'exception de quelques murs on revient donc là comme ça on peut espionner le clan ennemi mais on sait pas encore qui va participer parce que eux aussi ah ben eux on dirait qu'ils sont seulement 15 pour l'instant je sais pas si là dans le bas ils ont plein d'hdv 9 et ici c'est sûrement des hdv 10 donc ils ont un deuxième hdv 11 par la suite j'imagine des hdv 10 oui donc c'est un clan on peut voir leur journal de guerre ils ont 320 victoires 375 défaites donc c'est pas un top clan de gdc normal on va voir ce que ça va donner donc ça c'est l'info sur la guerre actuelle là il ya un bouton info de la saison on va aller cliquer dessus je ne sais pas trop ce que ça va donner donc ronde 1 sur 7 donc là on peut voir qu'on a été placé dans la ligue des cristal 3 donc j'imagine que si on gagne on va passer en cristal 2 si on perd on va passer à la ligne en dessous donc là on peut regarder non c'est pas ça je voulais regarder donc on peut voir ici les huit plans qui s'affrontent pour l'instant tout le monde a 0 étoile et après chaque gdc on va pouvoir voir la progression ensuite au niveau des rounds on a la un présentement léonidas affronte de syndicates et un clan arabe qui affronte janky power ranger affronte un clan chinois et finalement deadly staff affronte supercell en round 2 on va pouvoir voir que léonidas va affronter le clan chinois en round 3 on affronte janky et donc là ça va vraiment être intéressant d'avoir un super tournoi à huit équipes et le dernier onglet c'est pour voir les statistiques à l'intérieur de notre clan donc là pour l'instant on est tous présents et ils vont nous classer selon le nombre d'étoiles pourcentage de destruction qu'on va faire donc voilà c'est quand même assez bien ici on peut donner du renfort on peut voir que la guerre va commencer dans 23h50 donc c'est vraiment des gdc normal et au fil des jours on va pouvoir voir la guerre 2 déjà on peut voir le clan qu'on affronte si on fait donc en 3 on va pouvoir voir qu'on affronte janky etc alors grâce à la magie du montage on se retrouve deux jours après le début de la gdc on est présentement en train de faire la troisième guerre donc regarde en bas on peut voir pour la guerre numéro 1 et pour la guerre numéro 2 on a un petit crochet vert qui nous indique que les gdc sont terminés on peut voir que pour le numéro 3 on voit une épée donc ça ça veut dire que ça c'est la guerre en cours et là pour ce qui est de la guerre et pour ce qui est du numéro 4 on peut voir qu'on est en jour de préparation donc si on vient on clique sur le petit 1 on peut voir le résumé de la guerre que léonidas a tenu compte de syndicates et présentement on peut voir que syndicates ils ont réussi 31 étoiles tandis que léonidas on a réussi 34 étoiles donc de notre côté en gros la stratégie a été de mettre un deux étoiles pas mal partout et dans le bas on a pu réussir quelques trois étoiles donc ça a été une guerre où on a plutôt bien réussi du côté ennemi ils ont décidé de pas attaquer sim jérim il était trop fort et ils ont décidé d'attaquer tout le reste donc ça peut être quand même une bonne stratégie si ça permet d'obtenir des trois étoiles au cours de la gamme numéro 2 ça a vraiment été plus facile là on affrontait un clan qui a abandonné dès le départ on a réussi à aller chercher 36 étoiles les clans ennemis on n'en parlera pas ils ont fait seulement 8 attaques et ce qui est bien on peut regarder rapidement sim jérim il a réussi à mettre trois étoiles sur leur numéro 1 mais vous pouvez voir que leur numéro 1 c'était pas une base qui était très forte donc on va le faire en x4 c'est pas le but de la vidéo de vous présenter des gameplays mais pour l'instant on a gagné nos deux premières gdc de ligue d'éclair donc ça va plutôt bien donc les électro drag se font un plaisir en plein milieu de la ville c'est un carnage il nous reste beaucoup d'électro drag vers la fin de l'attaque et voilà il nous reste au moins 4 électro 5 électro magnifique attaque donc si on revient présentement on est dans la guerre numéro 3 la guerre numéro 3 quand je la regardais on aurait dit que c'était beaucoup plus difficile parce que regardez nous on a deux hdv 12 peu y en ont trois nous on a un hdv 11 eux y en ont trois et nous on a des hdv 12 des hdv 10 jusqu'à la position numéro 8 et eux ils ont des hdv 10 jusqu'à la position numéro 12 même au numéro 11 il ya un autre hdv hdv 11 donc ça a l'air d'une gare très difficile par contre dans le bas complètement ils avaient genre des hdv 7 ou des hdv 9 très faible donc on a pu mettre des trois étoiles dans tout le bas et même au numéro 10 on a pu mettre un trois étoiles ici assez cocasse octopus a attaqué il a oublié ses héros donc ça a donné vraiment une mauvaise attaque donc octopus a fait la première gare la première gaffe des ligues de clans et là il nous reste des attaques compliquées ça va être quand même assez difficile on va devoir demander à un hdv 11 d'attaquer le 3 à des hdv 10 d'attaquer le 4 5 6 donc ça risque d'être compliqué mais je pense qu'on va réussir à faire mieux que que l'ennemi en bas à droite on a un bouton info sur la guerre donc si on clique dessus on a vraiment le résumé comme on est habitué en gdc avec les événements qu'il ya eu dans la gdc mon équipe l'équipe ennemi info sur la saison ça c'est vraiment intéressant on peut voir dans le fond les résultats de l'ensemble des gdc qui sont en cours donc là en la ronde 3 est en cours et on peut voir que présentement léonidas a deux étoiles d'avance donc ils sont à 108 par rapport à jenki mais il faut pas trop se fier au classement pendant une ronde comme là par exemple on penserait que jenki a rattrapé léonidas par contre jenki a fini toutes leurs attaques tandis que léonidas il nous en reste beaucoup donc vraiment présentement c'est super celle qui est notre clan le plus difficile donc ici on peut voir tout on peut voir en vert c'est les équipes qui vont passer les clans qui vont passer à la ligue supérieure et en rouge on peut voir les clans qui vont passer à la ligne inférieure et tous ceux qui sont en blanc vont rester dans la ligue en cours au niveau des rounds on peut voir toutes les gdc qui ont eu lieu donc en ronde 1 on peut voir ces quatre attaques là ces quatre guerres là en ronde 2 on a eu celle ci et on peut voir que pour l'instant super celle si on regarde ils ont gagné 39 étoiles dans leur deuxième guerre parce que nous on en a fait 36 donc vraiment super celle peut être un clan il était seulement à deux étoiles en arrière de léonidas après la ronde 2 au niveau de la ronde 3 ben là elle est en cours donc là encore il faut pas trop se fier à ça donc là il ya des clans qui ont même pas attaqué encore une ronde qui va être intéressante ça va être la ronde numéro 5 ou super celle affronte léonidas et enfin le dernier onglet clan on peut voir à la fin de chaque round le total d'étoiles et le nombre de total de destruction les attaques qu'ils ont fait au niveau de l'ensemble de la gdc mais là encore c'est sûr qu'il faut pas nécessairement se fier que quelqu'un qui a moins d'étoiles a fait une moins bonne gdc parce que ça dépend des missions qu'on leur a donné comme par exemple en position 15 simon a attaqué deux fois en tant qu'hdv9 il a attaqué des gv10 donc c'est sûr que quatre étoiles 120 pour cent de destruction ça semble pas impressionnant mais attaquer des hdv10 maxi quand on est un hdv9 c'est un très bon résultat d'obtenir quatre étoiles 120 pour cent de destruction donc les étoiles personnelles moi je les regarde pas trop c'est plus les résultats du clan qui sont importants donc c'est très excitant les guerres de clan les ligues de clans j'adore ça si tout va bien on va progresser à la ligue supérieure en passant si vous voulez voir c'est quoi toutes les ligues vous cliquez sur le i en haut à droite complètement et vous passez à l'étape 3 et ici on peut voir toutes les ligues qui existent donc ça commence par la ligne bronze ensuite on a trois niveaux de ligue argent ensuite trois niveaux de ligue or et nous présentement on a été classé en cristal 3 l'un des récompenses je vais vous revenir je pense tout à fait sûr qu'est ce que ça veut dire une victoire ça rapporte 18 j'imagine que c'est une victoire de guerre de clan donc si on a huit victoires de guerre de clan ça me donnerait huit fois 18 ensuite étoiles je suis pas sûr à ce qu'ils donnent huit pour chacune des étoiles que le clan a fait ou c'est peut-être dans le fond chaque joueur pour chacune des éclats des étoiles qu'il a fait ça va lui rapporter huit c'est peut-être ça donc quelqu'un qui aurait fait 24 étoiles imaginons 24 étoiles x 8 ça lui donnerait 192 récompenses de récompenses c'est peut-être ça ça pourrait bien parce qu'on signe dans le shop avec pas loin de 200 de récompenses de ligue de clan les joueurs vont pouvoir se payer vraiment un bon un bon marteau des héros je sais pas moi un marteau de bâtissement ça va être quand même assez bien les récompenses de ça donc mais on va revenir dans une autre vidéo sur les récompenses car là je suis pas encore certain à 100% comment ça va fonctionner donc si on résume on est en ligue de clans on est dans le jour 3 on va vous revenir plus tard avec une autre vidéo pour l'avancement de notre ligue de clans j'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon